Ce sera l'outil de déplacement de demain, si je le trouve, voilà, il est dans la poche, c'est, voilà, c'est ça, l'assistant personnel de mobilité. Alors, le téléphone intelligent, il est certainement plus intelligent que celui que je vous montre là, mais ce sera ça, notre outil de déplacement de demain, l'assistant personnel de mobilité. Donc, il vous dira comment aller d'après un plan B, quel type de transport prend, on prendra un Segway, un bus, etc., qui vous réservera votre voiture en autopartage, en libre-service, qui vous mettra en contact avec votre réseau social et vous dira, justement, vous allez en réunion, le consultant d'une autre compagnie prend le même tramway, donc vous pourrez peut-être louer un siège en même temps que lui, sur un tram ou un train, etc. Il vous donnera la météo si vous prenez le réseau, je ne sais pas s'il vous donnera un parapluie, mais presque, et l'analyse du style de ville et de parapluie, je n'en sais rien. Bon, tout ça va révolutionner la mobilité du futur, c'est la mobilité 2.0. Alors, la voiture, dans tout ça, quelle sera-t-elle ? C'est ça, aujourd'hui, la voiture. La voiture, eh bien, elle sera, de mon point de vue, et on parle là à plus long terme, elle sera en liberté surveillée. Pourquoi sera-t-elle en liberté surveillée ? Parce qu'on ne pourra sans doute plus aller comme avant partout. Il y aura des zones d'action prioritaires pour la qualité de l'air, les lois de chaque zone. Il y aura, elle sera aussi plus surveillée, parce qu'on voit bien l'impact des radars sur la voie publique, mais aussi le contrôle dans la sphère privée. Il va y avoir, pour les assureurs, peut-être des voies noires dans la voiture, je ne sais pas beaucoup les voies noires, mais il y a des assureurs, aujourd'hui, qui proposent, justement, des assurances au kilomètre. Payer comme vous le conduisez, etc., tout s'est évolué. Puis la voiture sera, sans doute, d'une consommation surveillée, parce que l'accès à l'énergie sera de plus en plus difficile, donc il faudra être un peu parcimonieux dans ses déplacements, etc. Donc, la voiture va évoluer de l'objet de statut social à un objet fonctionnel. Il restera peut-être la voiture de couture pour quelques privilégiés, et puis la voiture prête à porter. On voit très bien cette évolution, et le bonus-malus, d'ailleurs, a infléchi cette évolution. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe. Alors, vous allez me dire que vous devez devenir des constructeurs d'automobiles dans ce schéma-là. Eh bien, on va voir, et ça aussi c'est intéressant, on ne vendra pas plus l'objet automobile, on va vendre des kilomètres, on va vendre de la mobilité. Et c'est pour ça que dans le domaine de la mobilité vont venir de nouveaux acteurs. On voit très bien aujourd'hui les énergéticiens, les banquiers, les assureurs. Ils vont vendre de la mobilité, et le constructeur automobile va toujours construire des véhicules, mais il va devenir peut-être l'équipementier de la chaîne de la mobilité de demain. Donc, tout ça s'agit, et on voit aussi, par exemple, on prend les champions de la Silicon Valley, ils nous disent, les Cisco, les Google, les Microsoft, ils nous disent, nous, on sera les champions du monde de la mobilité de demain, parce que la mobilité va être tout à fait différente, on dit ce matin qu'elle est aujourd'hui. Alors, que fait l'ADEME, justement, pour promouvoir ces mobilités ? Que fait l'ADEME ? Bonne question, chère madame. Question vaste, encore une fois. Nous, l'ADEME, notre objectif, c'est maîtriser durablement la mobilité des biens et des personnes. Maîtriser durablement la mobilité des biens et des personnes. Quand on a dit ça, on a tout dit. Alors, pour maîtriser durablement cette mobilité, il va falloir comprendre les déterminants de la mobilité et prévoir l'évolution future de la mobilité. Il va falloir construire une mobilité robuste, on entend bien une mobilité robuste, pour faire face aux crises. On sait très bien que le transport est toujours en première ligne quand il y a des crises, crises économiques, sociales, mais aussi environnementales ou énergétiques. Et puis, il va falloir améliorer l'efficacité des différents modes de transport, à la fois au niveau technologique, mais aussi organisation. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'ADEME ? On a tout ce volet d'observation pour comprendre, pour acheter la mobilité, il faut observer. Donc, il faut observer les facteurs qui influent l'offre et l'ADEME, il faut collecter les données, et on le fait également dans le cadre de l'Observatoire Énergie-Environnement des Transports, l'OET, dans lequel on travaille sur une méthodologie d'évaluation des performances des différents modes de transport. On travaille actuellement sur l'affichage CO2 des prestations de transport. Il y aura un décret qui accroche là-dessus, c'est une mesure du Grenelle d'ailleurs. Et puis, on a tout un travail d'amélioration de l'efficacité. On a parlé tout à l'heure de l'opération Strasbourg. Cette opération Strasbourg, c'est une opération qui a été financée par le fonds démonstrateur issu du Grenelle de l'Environnement, et l'ADEME l'a financée, que ce soit à Chambéry d'ailleurs ou à Strasbourg, c'est le même programme financé par l'ADEME. Donc, on travaille à l'amélioration de l'efficacité inarité au travers du fonds démonstrateur. On va travailler à travers le grand emprunt, les investissements d'avenir. On prépare actuellement des appels à la manifestation d'intérêt sur la mobilité, les infrastructures de recharge, et aussi, en 2011 encore, sur les technologies des véhicules. Donc, tout ça sert à améliorer l'efficience. Et puis, on travaille bien sûr ensuite sur l'évaluation. Il faut évaluer les performances des différents systèmes, des différents produits qui sont mis sur le marché, des différents systèmes d'organisation, l'autopartage, le cobraturage, etc. On travaille là-dessus. On développe des outils. Je peux encore tenir un caractère comme ça. Non, non, mais vous aurez fait un moment. On développe des outils et puis on aide à réaliser au travers d'opérations expérimentales, de démonstration, des opérations exemplaires, etc. D'accord. On prend...